bonjour à tous alors nouvelle story time aujourd'hui je vous parle un peu plus de ma séparation je tiens en fait à vous donner un peu plus de détails pourquoi parce que j'ai eu par le biais d'Eric des retours négatifs par rapport au fait que j'ai annoncé ma séparation sur les réseaux sociaux sur youtube je vais vous donner mon point de vue là dessus j'ai eu le point de vue d'Eric que je respecte totalement maintenant j'ai annoncé effectivement ma séparation sur les réseaux sociaux j'ai j'en ai parlé dans ma story sur insta et puis j'ai fait une vidéo effectivement une story time sur youtube et je ne sais pas si c'est la vidéo youtube qui a été vue ou la story non d'ailleurs je sais la vidéo youtube parce que la personne qui lui en a parlé parce que oui je sais qui c'est elle n'a pas instagram donc forcément je sais que ça vient de youtube donc je suis ravi que cette personne suive ma chaîne je ça me fait très plaisir simplement simplement je suis un petit peu déçue de voir l'opinion qu'elle a par rapport à cette annonce je suis pas j'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant c'est une petite chaîne plutôt privée je dirais pour le moment puisque voilà je n'ai que 27 abonnés je sais pas il n'y a pas énormément de vues sur les vidéos notamment celle que celle dans laquelle je parle de ma séparation elle a eu je crois 74 vues donc c'est effectivement celle qui a eu le plus de vues mais je suis désolée 74 c'est pas beaucoup donc quand j'en ai parlé sur youtube je me doutais bien que ça ferait pas le tour du monde maintenant et puis enfin j'ai envie de dire même à la limite qu'est ce que ça aurait fait si ça faisait le tour du monde je si je parle de ça sur youtube c'est que ce n'est pas un secret d'état voilà je suis une petite personne qui vit dans la petite france avec ma petite famille c'est ma petite vie et concrètement ici vous êtes sur ma petite chaîne et je pense avoir le droit d'y partager ce que je veux en fait le but de cette chaîne c'était justement de partager mon quotidien quand j'ai créé cette chaîne eric était d'accord avec moi il n'était pas spécialement enfin il n'était pas hyper enthousiaste à l'idée mais en tout cas il n'a émis aucune objection au fait que je crée une chaîne pour raconter ma vie cette séparation elle fait partie de ma vie alors je ne filme pas eric parce qu'il ne le souhaite pas et que je respecte cette volonté c'est son droit à l'image et je le respecte tout à fait maintenant il ne m'interdit pas de filmer les enfants il ne m'interdit pas de parler de ma vie maintenant effectivement j'ai peut-être un peu anticipé les choses parce que lui de son côté n'en avait pas parlé à sa famille donc forcément je peux comprendre que pour la famille apprendre la nouvelle par ce biais là c'était pas très cool pour eux maintenant je ne pouvais pas savoir déjà qu'eric ne l'avait pas annoncé à son père puisqu'à son père il m'avait dit j'attendrai machin parce que son papa est venu là pendant les vacances et il préférait attendre les vacances pour lui en parler mais parce que voilà il voulait vraiment lui expliquer les choses parce que son papa se fait du souci pour lui ce qui est logique maintenant je pensais quand même qu'il en avait parlé à ses soeurs et visiblement ça n'était pas le cas du coup cette personne en fait a appelé Eric en lui disant non mais Mag elle a parlé de la séparation sur les réseaux sociaux c'est quoi son délire c'est pas un délire cette chaîne Youtube n'est pas un délire c'est mon univers c'est moi c'est ce que j'aime faire j'ai toujours 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 aimé partager ma vie partager mon quotidien on m'a souvent reproché d'ailleurs que je raconte ma vie mais oui je raconte ma vie parce que j'aime ma vie parce que j'aime la partager parce que voilà moi je suis convaincue que le partage d'expérience aide les gens à avancer dans la vie donc je partage mon expérience et j'écoute également les personnes qui partagent avec moi la leur et je m'enrichis en fait de tout ça je trouve que c'est très productif ça nous aide à nous améliorer à avancer dans la vie ça nous donne des idées ça nous donne voilà c'est beaucoup c'est le partage qui nous aide à qui améliore notre quotidien enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis donc après concrètement cette chaîne elle a été faite pour ça donc j'ai envie de dire si vous voulez pas connaître ma vie ou si vous pensez que c'est pas intéressant bah dans ce cas là vous vous abonnez pas enfin j'ai envie de vous dire c'est mon univers ici c'est chez moi donc vous êtes les bienvenus chez moi mais si effectivement tout ça ne vous intéresse pas dans ce cas là ça sert à rien cette séparation on l'a décidé à deux c'est pas moi qui l'ai imposé c'est pas Eric qui l'a imposé cette vidéo n'est pas un coup de gueule je le précise c'est juste une petite mise au point parce que je veux que les gens qui s'abonnent à ma chaîne comprennent que c'est pas le seul je veux pas dire un scoop parce que c'est pas un scoop mais c'est pas la seule nouvelle que vous apprendrez via les vidéos enfin c'est un peu le but de cette chaîne donc après voilà je vais pas le répéter mais si ça vous intéresse pas si je le répète désabonnez vous maintenant voilà cette séparation on l'a décidé à deux c'est une décision commune on est tout à fait d'accord l'un et l'autre avec cette décision donc à partir du moment où c'est commun c'est pas un secret d'état la décision elle est prise on est séparés on a rendez-vous tous les deux la semaine prochaine avec un avocat parce que nous allons divorcer nos enfants savent qu'ils peuvent compter sur nous même si on est séparés ils auront toujours leur papa ils auront toujours leur maman donc parti de là je pense qu'on part sur de bonnes bases voilà pour l'instant c'est encore un petit peu compliqué parce que voilà Eric n'est pas parti il habite toujours avec nous en même temps il n'a pas trop le choix nous avons entamé les procédures de divorce pour qu'il puisse avoir son logement justement maintenant c'est vrai que c'est pas facile parce que pour alors c'est la première fois que je vois ça mais n'empêche que c'est ce qui se passe ils prennent les déclarations de revenus pour remplir les demandes de logement et il s'avère que sur la déclaration 2018 sur les revenus 2017 notre revenu net fiscal dépasse les plafonds pour un logement social il dépasse les plafonds déjà parce que nous avions nos deux revenus et comme j'étais assistante maternelle en 2017 j'avais des revenus du coup là quand il a fait sa demande clairement on lui a dit bah non vos déclarations d'avis enfin vos avis d'imposition dépassent les plafonds donc il a dit oui mais attendez depuis je suis séparée aujourd'hui j'ai que mes revenus je paye une pension alimentaire etc donc la personne lui a dit bah si vous entamez pas votre procédure de divorce on pourra rien modifier au niveau de vos déclarations de revenus donc il m'a demandé gentiment si j'accepterais qu'on enclenche la procédure de divorce dès maintenant personnellement je pense que c'est nécessaire déjà pour ça on appartient c'est nécessaire mais pour clarifier les choses auprès de la CAF auprès de bah des impôts de tout en fait ça sera beaucoup plus clair pour tout le monde et puis de toute façon voilà on est conscient l'un comme l'autre que cette fois-ci on ne se remettra pas ensemble parce que même lui il a pris conscience je pense que ces sentiments n'étaient plus les mêmes à mon égard ce qui est réciproque il faut se dire des choses je pense qu'on a trop souffert l'un à côté de l'autre et que du coup bah aujourd'hui on n'a plus envie et malheureusement les sentiments ça s'étouffe aussi quand on les entretient pas donc donc voilà c'est la dure réalité des choses mais c'est comme ça donc nous allons divorcer dès que donc nous avons rendez-vous en fait moi lundi et Eric mardi avec un avocat chacun pour bah entamer cette procédure ce qui va se passer c'est que lundi on aura un papier pour attester que nous avons déposé une requête c'est un divorce à l'amiable donc ça va être très rapide ça va passer devant un notaire et ça sera réglé c'est vrai que on n'est vraiment pas en bon terme aujourd'hui on est vraiment comme deux potes en fait donc c'est triste mais c'est comme ça malgré tout ça nous permet de bien nous entendre et je pense que c'est important autant pour lui que pour moi que pour les enfants donc bah c'est vrai que pour l'instant la cohabitation c'est particulier mais ça se passe pas mal du coup donc on fait encore des jeux de société ensemble on fait des sorties ensemble encore là demain matin je vais enfin passer mon électromyogramme pour les mains et bah en fait Eric va m'emmener parce que je pense que je ne pourrais pas conduire quand j'en ressortirai donc donc voilà c'est c'est bon enfant c'est dans la bonne entente et ça se passe très très bien donc je voulais juste voilà remettre les choses dans le contexte et préciser à la personne qui a été choquée par cette annonce YouTube que c'est pas un secret d'état que je l'annonce sur YouTube ou par téléphone concrètement ça fait pas grand changement j'ai envie de dire maintenant oui Eric aurait pu l'annoncer avant c'est vrai que j'ai trop devancé les choses et que j'aurais dû lui demander en fait à qui il l'avait annoncé avant de poster cette vidéo je n'y ai pas pensé j'en suis désolée si ça a heurté certaines personnes c'était absolument pas le but je ne me réjouis pas de cette situation parce qu'une séparation c'est jamais réjouissant d'autant que pour moi ça va être très compliqué à vivre ça va l'être pour Eric parce qu'il n'aura plus les enfants avec lui au quotidien et ça le sera pour moi parce que j'aurai les enfants au quotidien je vais refaire une vidéo pour parler de ça mais c'est vrai qu'on a des problèmes d'éducation avec Adam qui sont récurrents depuis très longtemps et du coup c'est vrai que ça ça m'inquiète beaucoup donc je refais une vidéo pour vous parler de ce sujet mais voilà je sais que ça va être compliqué pour moi j'appréhende énormément je dors très très mal d'ailleurs en ce moment à cause de ça parce que je me fais beaucoup de soucis pour l'instant Eric est encore avec nous a priori jusqu'à fin avril donc je pense qu'on est capable de vivre ensemble jusque là il n'y a pas de soucis mais c'est vrai qu'après les enfants vont ressentir la différence donc il faudra qu'on règle les choses donc voilà je voulais juste éclaircir cette situation que tout le monde va bien les enfants vont bien Eric va bien et que je continuerai à poster des vidéos sur cette chaîne à vous raconter ma vie parce que c'était le but de cette chaîne donc à présent on va filmer un peu plus de blog de vlog pardon de blog j'ai mon blog également mais je raconte pas trop ma vie dessus en fait je donne plutôt mon avis c'est plutôt un peu comme des articles de presse plus que du 3615 My Life j'y partage mon expérience mais sous une autre forme donc là on parle plus de vlog ici sur la chaîne les enfants ont très très envie en fait de tourner des vlogs donc on va vraiment s'y mettre il faut que voilà je vois ça avec Eric pour savoir comment on va s'organiser parce que effectivement Eric ne souhaite pas apparaître sur les vidéos et comme je l'ai déjà dit plusieurs fois je respecte donc voilà il faut qu'on voit à quel moment on peut le faire de quelle façon et qu'on mette ça qu'on soit en accord au moins là dessus voilà donc sur ces quelques mots et ces petites explications je vais vous abandonner pour cette fois je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin j'aimerais beaucoup 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 que vous la liker si vous l'avez apprécié pour ceux qui ne sont pas abonnés abonnez-vous c'est important pour moi et puis je vous dis à très bientôt à très bientôt